Qu'est-ce que les trois conférences montrent l'étendue du spectre des humanités numériques ? qui permettent de mettre en œuvre différents projets comme celui du MOOC de la plateforme linguistique des différentes universités parisiennes. J'ai beaucoup apprécié le fait aussi que travailler sur la linguistique, ce qui était le cas de la dernière intervenante, travailler sur les mots permettait de mettre l'emphase sur le côté humain des humanités numériques et du coup se dissocier de ce que l'on considère trop souvent comme quelque chose de désincarné, de purement numérique. Trop souvent, le pratiquant d'humanité numérique est considéré comme le geek de service, c'est-à-dire celui qui sait utiliser un logiciel, qui peut faire la promotion et l'apprentissage de ce logiciel vis-à-vis d'autres pratiquants et du coup il est réduit à des fonctions « ancillaires » de servitude et d'application d'un outil. Or, les humanités numériques, c'est aussi réfléchir sur la manière dont l'ordinateur personnel plus le web modifie des pratiques et font émerger de nouveaux objets. On pourrait imaginer par exemple, puisque je suis historien, travailler sur l'écriture en ligne du passé. Ça c'est un objet purement numérique qui nécessite à la fois une conceptualisation et l'utilisation d'outils pour concevoir une base de données et les rendre visibles. Sur mon objet de recherche, cette conférence m'a vraiment fait penser différemment la manière de concevoir des cours vis-à-vis d'un public étudiant, notamment au niveau de l'inversion des rôles entre enseignants et étudiants. Alors ce n'était pas directement la conférence que j'ai modérée, mais ce matin l'autre conférence faisait état d'une classe inversée. Et c'est vrai que ce sont autant de pratiques que j'ai envie de remettre, enfin de mettre en œuvre dans les cours que je vais donner cette année en humanité numérique. Ça c'est vrai que ça m'a fait penser. Travailler aussi sur, du coup en revenant sur ma conférence sur Omeka, qui est un système de gestion de contenu libre, qui permet de visualiser les données de la recherche, donne aussi une autre idée sur ce qu'on pourrait faire comme projet pédagogique vis-à-vis des étudiants de master. C'est-à-dire, plutôt que de décrire leur objet de recherche, le rendre visible, en faire la valorisation. Voilà, ça c'est aussi des axes sur lesquels j'ai bien envie de m'engager pour l'année qui vient. Sous-titrage Société Radio-Canada